Il est légiféré lorsque tu invoques Allah de citer une bonne action que tu as faite Donc tu dis Allah, Allah Donc tu dis Allah, j'ai fait tel acte, si tu sais que je l'ai fait pour toi Si tu sais que j'ai fait tel acte pour toi, pour ce qu'il y a auprès de toi, alors facilite-moi telle affaire C'est ce que ces gens-là ont fait et c'est ce que l'ange leur a dit de faire lorsqu'il a bloqué avec le rocher Donc il est légiféré d'invoquer de cette manière-là Et Mulkaym, rahimahullah, dans Dila al-Afham, il dit qu'il y a trois étapes dans les invocations La première, celle que tout le monde connaît Tu demandes, tout simplement La deuxième étape La deuxième étape, c'est de demander en te mettant dans la position du miskin De celui qui a besoin En demandant à Allah, en t'humiliant, en te rabaissant pour lui Et de toute façon, quand tu fais ça, qu'est-ce qui fait ça ? C'est le miskin Quand il te tend la main pour demander de l'argent Là, toi, tu es miskin Mais pas pour les gens Pour Allah Tu es miskin face à Allah Parce que tu n'as rien Et Allah, il a tout Et Mulkaym, rahimahullah, dans Tariq al-Hijratain, il a, au tout début du livre Il a un kalam ajib sur, justement, la pauvreté du serviteur Il te dit, plus tu te rends compte de ta pauvreté, et plus tu adoreras Allah d'une manière correcte Le degré que tu dois atteindre, c'est de te dire Tout ce que j'ai, je ne l'ai pas S'il y a un livre devant moi, ce n'est pas mon livre Ce n'est pas parce que je l'ai acheté que c'est à moi C'est Allah qui me l'a donné C'est mon argent Je ne l'ai pas acheté avec mon argent Cet argent-là, c'est Allah qui me l'a donné Et la personne qui m'a donné cet argent, c'est Allah qui lui a donné Ce livre-là, je ne l'aurais pas eu si Allah ne l'avait pas voulu Et puis, tu sais quoi ? C'est mon argent, c'est mon livre Qui est-ce qui t'a autorisé à le lire ? Qui est-ce qui t'a donné cette capacité à pouvoir le lire ? Il y a des gens, ils ont le livre Et non, mais il y a des salihin, ils l'ont à la maison, ils ne peuvent pas le lire Il y en a, ils peuvent le lire, ils peuvent le comprendre Allah, il ne leur facilite pas la lecture Le livre, il reste fermé, il y a de la poussière dessus Qui est-ce qui t'a facilité l'ouverture de ce livre-là ? Plus tu te rends compte que tout ce qu'il y a autour de toi Dépendent d'Allah, et vient d'Allah Et plus tu adoreras Allah d'une manière correcte Tu vas te rendre compte que rien ne t'appartient Pas presque rien, rien Le vêtement que tu portes, il n'est pas à toi Le vêtement que tu portes, c'est Allah qui t'a permis de le porter Rien ne t'appartient Il te dit, plus tu te rends compte de cette réalité-là Et plus tu te rendras compte que tu as besoin d'Allah Et là, dans chaque faits et gestes, tu vas te diriger vers Allah Là, tu vas te sentir nécessiteux Parce que quand est-ce qu'on invoque Allah nous ? Quand quelqu'un tombe malade Ou quand nous-mêmes on tombe malade Parce que là, on ressent le besoin Là, on ressent le besoin d'Allah Mais si tu te rendais compte de ta vraie pauvreté, de ta réalité De la réalité d'un abd, d'un esclave, d'un serviteur Tu te rendrais compte qu'on a besoin d'Allah pour tout Pour tout, pour faire tes lacets Tu as besoin d'Allah Et il cite le verset Et ça, tu t'en rends compte Lorsque tu vois un mort allongé Lorsque tu vois qu'il part avec rien Rien, pas presque rien, rien Là, tu te dis, en fait, il n'y avait rien qui lui appartenait Ses vêtements, ils sont à la maison Ses biens, ils sont à la maison Ses enfants, ils sont à la maison La vie continue Rien ne t'appartient Absolument rien Plus tu te rends compte de cette réalité-là Plus tu vas te diriger vers celui qui détient tout Vraiment Ibn al-Qaim, rahimahullah Si vous avez l'occasion d'ouvrir ces livres Tous ces livres Ça te remet les idées en place Lorsque tu as l'impression d'être quelque chose Il te redescend tout de suite Il te dit, non, non, reste à ta place C'est pour ça que Même le terme abd Plutôt que de le traduire par serviteur Esclaves, c'est encore plus explicite C'est encore plus explicite que serviteur Serviteur, un khadim Abd, c'est un esclave Et c'est ce qu'on est Nous sommes des esclaves D'Allah C'est tout Donc, tariqatu du'a yustafadu minhada, tariqatu du'a Fijilah il afham, dhakara thalafata achia Antadruallaha mubacharatel Hada sabaka al-kalamu al-amru thani Bithullic, وفقرك, وصالح عملك Al-martabatu thalitha Antadruallaha bi-asmaihi wa sifatih Faanta turidu al-rizq Wa turidu al-gina Fatasalu rabbaka Bi-asmaihi al-latita ta'allaku bihada Ou bi-asmaih al-jamia Ya Allah, ya Hay, ya Qayyum Ya Ghani, ya Wahhab مثلا Ya Razzaq Donc la troisième étape Le troisième degré C'est de demander à Allah Avec le nom Qui correspond à la demande Donc toi si tu veux le mariage Tu ne vas pas dire Ya Aziz, ya Qawiyya Shadid al-Iqab Aide-moi à me marier Même si Shadid al-Iqab, le mariage La richesse La richesse par exemple La subsistance Tu vas choisir Al-Ghani Al-Wahhab Al-Razzaq Et il y a des noms Qui marchent dans tout Allah Al-Hay Al-Qayyum Ça ça marche dans tout Et il y a des noms Qui sont un peu plus spécifiques Tu veux Je ne sais pas moi De la force Du courage Ya Aziz Ya Qawiyya Etc Ya Matin Et là Ça va te demander On ne va pas dire un effort Mais ça va engendrer Un bienfait Qui va être le suivant Tu vas te sentir obligé D'aller chercher les noms Et les attributs d'Allah Tu vas te sentir obligé D'aller chercher leur sens Et là pareil Bienvenue dans un jardin Rempli de fleurs Mais A chaque fois tu vas dire Oh non mais Comment j'ai fait Pour être Pour rester musulman Sans avoir cette information là Concernant ce nom là d'Allah Et pareil Ibn Al-Qayyum Ibn Al-Qayyum Dans le tariq al-Hizratayn Il te parle de Al-awwal Al-akhir Al-zahir Al-batin Il te dit Il te cite ces noms là Et il te dit Qu'est-ce qu'on attend de toi En tant qu'esclave En tant que serviteur D'Allah A travers ces noms là Comment tu fais pour adorer Allah A travers ces noms là Et c'est Voilà Je ne peux pas vous l'écrire Ce serait dénigrer le travail d'Ibn Al-Qayyum C'est magnifique C'est magnifique Et Plutôt que d'en faire un résumé Il faudrait lire le nas directement Donc si un jour on veut le truc Soit on le lira directement Soit On ne va pas Entacher le travail d'Ibn Al-Qayyum Et il dit Ibn Al-Qayyum Que la meilleure façon d'invoquer C'est de réunir les trois Il n'y a pas de manière Tu n'es pas obligé d'en choisir une des trois Tu réunis les trois Donc tu demandes à Allah Tu demandes à Allah Avec le nom qui correspond Avec l'attribut qui correspond En citant Ta pauvreté Et ton besoin Et une bonne action Et rajoute la prière sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et voilà Et là Le tour Et comme il disait Il disait Que Assalatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam La buddha an tukban Ente عندما teقول Alla huma salli ala muhammad La buddha an tertafiq Ileyhi yasadu al kalimu al-tayyibu Al-amalu al-salih Yerfahu Hathihi min al-a'mali salliha Aleyse kathalik Bala Faya Faita Faita Attendait Ao nabi sallallahu alayhi wa sallam La buddha an tertafiq La buddha an tacat Hathihi Solatü ala nabi sallallahu alayhi wa sallam Faita Ema d Positive Fakad yustajabu lak Ouقد yustajabu lak Faisal ebn Abdullah Tustail rahimahullah Ataik طariq Laca 시대 Laca 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 Sallallahu alaikum Laca Tusallahu alaikum Sallallahu alaikum Laca Faita Donc il dit un des plus prédécesseurs il te dit la prière sur le prophète c'est une action c'est une évocation qui va monter tes actions elles montent tes bonnes actions elles montent c'est pour ça que lorsqu'il parle de Fir'aou il dit les cieux n'ont pas pleuré pour eux il parle de Fir'aou et de ceux qui l'ont suivi pourquoi les cieux n'ont pas pleuré pour eux les savants du tafshir ils disent qu'en fait toi, moi, les autres les croyants les bonnes actions elles montent via une porte on a tous une porte via laquelle nos actions montent lorsqu'elles montent elles montent via un ciel elles passent via un ciel le ciel ressent le le ciel ressent ces hasanates qui passent par donc lorsque tu meurs ce ciel l'endroit par lequel passent tes hasanates ça ne passera plus donc il pleure et donc Allah il parle de Fir'aou il dit les cieux n'ont pas pleuré pour eux pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas de bonne action je n'ai pas de bonne action il a essayé tout à la fin mais c'était trop tard il n'y a pas d'Iman lorsque tu le vois lui lorsqu'il a vu il s'est dit ah ça y est maintenant j'y crois mais c'est trop tard donc pourquoi j'ai cité ça ? la prière sur le prophète elle va monter lorsque tu dis Allah ça va monter ton invocation peut-être pas parce que peut-être qu'il y a des mawani'a peut-être que tu as fait quelque chose qui va bloquer l'invocation il y a des des péchés qui peuvent bloquer ton action il te donne un truc donc il te dit prie sur le prophète au tout début ensuite et la manière la plus complète c'est celle que tu fais dans ta charoute ça c'est la manière la plus complète si tu as fait marre Allah m'a salé à la muhammad si vraiment tu veux pas te casser la tête mais normalement ça en vaut la peine Allah m'a salé à la muhammad elle est pas très longue mais si vraiment tu as la flemme comme à la boule à l'heure à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge à l'âge les gens les plus avants ce sont ceux qui qui sont avants lorsqu'ils disent salam il veut pas dire salam mais ça va te coûter quoi salam les coûts voilà ben là Allah m'a salé à la muhammad c'est ça Allah m'a salé à la muhammad Allah m'a salé ça va prendre ça te prend 10 secondes de plus c'est pas tu prie sur le prophète au tout début de l'invocation tu fais ton invocation tu repris sur le prophète on a dit les prières sur le prophète elles passent ce qui va être au milieu va forcément passer c'est un pack ça va passer donc ton invocation va monter voilà comment ça l'ibn Abiyallah te disait d'invoquer donc lorsque tu réunis ces choses là et que tu lèves les mains parce qu'il y a des gens qui pensent que lever les mains c'est une bid'a النبي صلى الله عليه وسلم يقول certaine personnes elles pensent que lever les mains c'est une innovation non lever les mains c'est pas une innovation c'est une des causes pour que les invocations soient exaucées maintenant si quelqu'un lève les mains tout le temps à un moment bien précis et ce n'est pas venu dans les textes ce moment bien précis oui ça devient une innovation oui ça deviendra une innovation mais lever les mains dire comme ça lever les mains c'est une innovation non non donc si tu lèves les mains et tu cherches les moments propices tu cherches les moments par exemple le dernier tiers de la nuit وقت السحة وقت السحة وقت السحة قبل الدعاء et tu demandes pardon avant d'invoquer si tu réunis ces causes là crois moi en quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois tu auras ce que tu demandes بإذن الله donc avec cette partie du hadith يستفاد من هذا يستفاد من هذا الجزء et من الحديث طريقة الدعاء la façon d'invoquer الله subhanahu wa ta'ala abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021